Abonnez-vous à la chaîne POSTERVISION sur YouTube pour être au courant de l'actualité. L'oséoporose est définie comme une maladie diffuse du squelette caractérisée par une diminution de la masse osseuse et une altération de la micro-architecture de l'os dans les conséquences, une fragilisation du tissu osseux avec risque accru de survenue de fractures pour des traumatismes minimes. On distingue l'oséoporose primitive pour laquelle la ménopause chez la femme et l'âge dans les deux sexes jouent un rôle déterminant. Les oséoporoses secondaires à l'origine desquelles on peut mettre en évidence une cause autre que la ménopause chez la femme et l'âge dans les deux sexes. L'oséoporose cortisonique, qu'elle soit endogène ou iatrogène, est la plus fréquente des oséoporoses secondaires. Le diagnostic de l'oséoporose doit être précoce avant l'apparition de fractures. Cependant, l'oséoporose est une maladie silencieuse sans aucune douleur avant l'apparition de la première fracture. Donc, elle doit être suspectée dans différentes circonstances. Il faudra savoir l'évoquer et rechercher une densité minérale osseuse basse en connaissant les facteurs de risque de l'oséoporose. Ailleurs, une diminution de la taille surtout de plus de 3 cm ou l'apparition d'une syphose dorsale pourra faire rechercher un tassement vertébral asymptomatique. Les tassements vertébraux pourront être révélés par des douleurs achidiennes de siège dorsal ou lombaire. Ces douleurs achidiennes sont décrites comme intenses, apparues brutalement, spontanément suite à un traumatisme minime, obligeant l'alitement d'un rythme mécanique exagéré par les changements de position. La survenue de fractures pour un traumatisme minime, telles que la fracture de l'extrémité supérieure du fémur, l'extrémité supérieure de l'humérus, l'extrémité distale du radius, les côtes, les eaux du bassin, le sacrum et les métadarses. En pratique quotidienne, deux situations qui déclenchent les investigations biologiques et radiologiques sont la découverte d'une franche réduction de la densité minérale osseuse et la survenue d'un tassement vertébral spontané. Il faut savoir que toutes les eaux peuvent être le siège de fractures par insuissance osseuse, sauf les eaux du crâne, les rachides cervicales, les premières vertèbres dorsales, les eaux des mains et des pieds. Le diagnostic de l'ostéoporose est porté sur un faisceau d'arguments cliniques, biologiques et radiologiques. Sur le plan clinique, l'interrogatoire précise les antécédents personnels et familiaux, recherche les facteurs de risque de l'ostéoporose primitive ou secondaire tels que l'âge de la ménopause, si elle est précoce, notion de traitement par corticothérapie prolongée, une opothérapie à dos suppressive. Analyse les circonstances de survenue de fractures et les caractéristiques de la douloure et son retentissement sont fonctionnelles. Il faut savoir que dans l'ostéoporose, il n'y a pas d'altération de l'état général ni de fièvre. L'examen, en cas de localisation vertébrale, retrouve une douleur à la palpation des épineuses, une raie dorachidienne et une contracture musculaire paravertébrale en phase aiguë, une diminution de la taille et des déformations, syphose dorsale, côte au contact du bassin. Il faut rechercher les signes en faveur d'une ostéoporose évoquant une ostéoporose secondaire telle qu'une endocrinopathie utilise mais d'autres causes de l'ostéoporose secondaire. Sur le plan biologique, l'examen biologique indispensable doit comporter un hémogramme, une vitesse de sédimentation, une calcémie, le dosage des phosphatases alcalines, la créatinine, une électrofrase des protéines sériques et une protéidémie. Il faut savoir que dans l'ostéoporose primitif, tous ces examens sont normaux mais parfois on peut observer une élévation des phosphatases alcalines et la cassiorie de 24 heures et ceci de façon transitoire après une fracture. Mais l'objectif de ces examens est d'en faire d'éliminer une autre affection déminéralisante. Autre examen à demander, en fonction des résultats du bilan initial, tel que le dosage des hormones théroïdiennes, la parathormone, la vitamine D, la testostérone et la cortisone d'irulie 24 heures chez l'homme. Le dosage des marqueurs biochimiques du remodelage osseux ne font pas l'objet d'un consensus dans l'ostéoporose. Sur le plan radiologique, les radiographies standards sont indispensables. Elles permettent de rechercher des fractures vertébrales asymptomatiques devant une dosité minérale osseuse basse. Elles mettent en évidence la raréfaction osseuse qui est homogène et diffuse. Rattacher une douleur osseuse à une fracture, noter les éléments en faveur de bénignité, du tassement. Les radiographies à faire sont les radiographies du rachis dorsal et lombaire face au profil, le bassin, autre localisation en fonction de l'orientation clinique. Autre examen d'imagerie, en particulier la scintigraphie osseuse, l'imagerie par résonance magnétique, examen tomodensitométrique. Elles peuvent être utiles en cas de doute diagnosé avec une autre ostéopathie raréfiante, mais ce ne sont pas des examens de routine dans l'ostéoporose. Le stédentométrique, si le diagnostic de l'ostéoporose est facile à évoquer en présence de fractures, il importe de porter le diagnostic de façon plus précoce, avant ce stade de fracture, grâce à la mesure de la densité minérale osseuse. L'ostéoporose, c'est l'absorption milase et son rayon X qui est la méthode de mesure de référence dans le diagnostic de l'ostéoporose. Elle peut être utile pour éliminer une ostéomalacie, une hémopathie maligne, une pathologie tumorale osseuse, ou pour affirmer une mastocytose osseuse. Et en conclusion, l'ostéoporose est la plus fréquente des ostéopathies raréfiantes. Elle constitue un véritable problème de santé publique par ses complications et son coût, et le coût élevé du traitement. C'est une maladie à cause multiple et hétérogène. Il faudra l'évoquer avant le stade fracturaire, devant la survenue de fractures, ou bien en cas d'une densité minérale osseuse basse. L'ostéoporose, c'est l'absorption de la trame dans l'ostéoporose. A le tenir, premièrement, appauvrissement de la trame dans l'ostéoporose. Deuxièmement, amincissement des corticales diaphysales. Ces deux critères définissent la diminution osseuse. Il ne fait pas le diagnostic, mais il faut penser à l'ostéoporose. Parfois, le diagnostic se fait lors d'une fracture. Fracture du col fémoral. Fracture du rachis dorsalombaire par un tassement, enfoncement des deux plateaux, plateau supérieur et plateau inférieur. Diminution de la hauteur du corps vertébral. Une fracture du poignet chez un vieux. Chute d'une simple de sa hauteur, entraînant des dégâts importants. Fracture complexe, due à la fragilisation osseuse, diminution de la corticale et diminution de la trame. Oh, la majorité de la retombe des dégâts. Sous-titrage ST' 501